Attends, elle m'a fait quoi ? Mais elle regardait personne au bar. Elle était... T'sais, dès qu'il y avait des pélos qui, là-bas, n'avaient... La femme qui en a trop marre. Ils devenaient invisibles. Elle entendait juste leur commande et ils devenaient invisibles, les pélos. C'est énorme avec ça. T'sais que ça doit être difficile, l'empêche d'être une jolie fille, vraiment. Parce que t'sais, t'as tous ces espèces de vieux lourds, t'sais, qui, ben, forcément... Ben, moi, plus jeune, c'est vrai que j'en ai un peu chié. Moi qui étais jolie fille, et ben, j'pense l'inverse. Non, je pense que c'est à la fois compliqué, mais c'est... Oui, il y a un côté qui peut-être... Non, je pense... Alors, j'espère pas être sexiste quand je vais te dire ça, pas m'attirer à des foudres. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de femmes pour en parler, donc c'est dommage. Regarde, s'il y a des femmes qui nous écoutent et que vous avez envie de relever ce que je vais dire là, n'hésitez pas, c'est pas des idées arrêtées ou quoi que ce soit, mais que... Les femmes de caractère, plus les femmes de caractère jolie... Je suis une femme de caractère... Non, mais elles savent jouer avec ça, aussi. Oui, non, mais il y a ça aussi, mais... Donc je pense pas que ce soit dur, je pense plus que les vrais relous, elles disent qu'ils sont relous, mais elles les ont délicatées avant vous, tu vois. Moi, je suis d'accord avec lui, dans le sens où c'est dur, si justement t'es pas une femme comme ça. Si t'es pas une fille qui sait et qui en joue, ou extravertie, ça peut être compliqué. Après, si t'es maligne... Tu travailles pas derrière un bar. À la base, elle travaillait pas derrière un bar. C'est Franck qui allait le chercher. Oui, mais parce qu'il a... Ouais, c'est un fleurur truc. Fleurur de talent, dans l'âme. Fleurur de talent, exactement. De talent. Du coup, à la base, on me parlait pas de mon couple. Sous-titrage Société Radio-Canada